Nous avons organisé avec le président Emmanuel Dessy présent et nous comptons effectivement dans les jours à venir les autres partenaires sociaux du secteur pour qu'ensemble effectivement nous mettions en place une synergie pour un meilleur être de nos départements par rapport aux différents mots qui affectent ce département et qui font en sorte que le ministère des transports ne soit plus ici au niveau qui est le sien. Il faut dire que cette première rencontre va en appeler d'autres et que les problèmes soulevés ça et là, non seulement vécus par les usagers de la route, par les opérateurs économiques et par les services compétents publics, notamment la direction générale des transports terrestres et pour le cas d'espèce, puisque nous sommes dans le domaine des contrôles techniques, pour les cas d'espèce, du Centre national d'édition des documents de transports, c'est de mettre effectivement une synergie syndicale pour que nous puissions examiner au cas par cas les difficultés rencontrées ou les mots qui sont recurrents et qui ternissent cette image-là. Pour une première, je tiens également à féliciter la direction générale qui a bien voulu prêter ses locaux pour que cette rencontre ait lieu. Il faut dire que c'est déjà un pas considérable et le syndicat que j'ai la responsabilité de mener, c'est-à-dire le syndicat national des directions générale des transports terrestres, en abrégé le SINA des GTT, est prêt à tout moment et à toutes circonstances, n'est-ce pas, à porter sa pierre à l'édifice pour un mieux-être de notre département. Il ne s'est pas agi ici de discuter avec l'administration des transports, mais de discuter entre partenaires économiques et partenaires sociaux. C'est ce dont il est question. Nous avons un partenaire social au sein de l'administration des transports qui est le SINA des GTT et qui, nous le pensions déjà depuis plusieurs années, a la capacité parfois de porter haut nos revendications. C'est pour cette raison que nous avons pensé que le SINA des GTT pouvait être aussi un relais auprès de l'administration parce qu'il est incarné par les agents de l'administration des transports terrestres. C'est à ce titre que nous avons saisi le SINA des GTT suite aux préoccupations qui sont celles de nos membres. Notamment, vous les avez cités, les problèmes liés à l'établissement de fausses cartes grises, les problèmes liés à l'établissement des vraies fausses cartes grises, ça veut dire des cartes grises controversées, avec des immatriculations réelles, mais qui sont des doublons et qui sont des problèmes connus. Et je pense que j'ai été satisfait du fait qu'au sein du SINA des GTT, il y a des responsables de l'administration qui se sont joints à notre discussion pour nous apporter quelques éclaircies sur ceux que nous avons considérés comme vrais faux, mais qui ne sont rien d'autre que des doublons, mais qui méritent d'être regardés de très près. Il y a eu aussi la question des plaques d'immatriculation à l'admission temporaire, qui sont pour des véhicules qui bénéficient des dérogations spécifiques pour le paiement des douanes, etc., des taxes et droits d'importation. Nous avons remarqué que certains de ces véhicules-là sont immatriculés en véhicules diplomatiques, c'est-à-dire plaques vertes. Et plaques vertes, vous connaissez la dangerosité qu'il n'y a qu'un opérateur économique puisse se retrouver avec une plaque verte, alors qu'en réalité, ce n'est pas un diplomate, mais ce n'est qu'un opérateur économique qui a bénéficié d'un certain nombre de largesses de l'administration. Donc, il y a des largesses, justement, légales, bien sûr. Je ne vais pas parler de largesses illégales, parce que je regarde mon collègue... Bon, je parle de largesses légales, ça veut dire de la possibilité de voir l'échéance de paiement de ces taxes et droits d'importation un tout petit peu élargies. C'est ce dont il est question. Et donc, à partir de cet instant-là, imaginez, ça veut dire que celui-là, comme je le disais, peut transporter des armes, peut transporter la drogue, et ça, ça crée de sérieux problèmes. Et j'ai été heureux de constater que les agents du Sina DGTT prennent ce problème à bras-le-coeur. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on peut se retrouver entre partenaires, d'accord, civils, pour attirer l'attention de l'administration sur un certain nombre de faits. Une synergie est en train de naître. Nous allons nous concerter davantage. Ce n'est que la première réunion, la première réunion de concertation, qui nous amènera certainement à des concertations plus élargies, plus techniques, plus approfondies, afin de trouver des solutions ou de faire des propositions qui seront peut-être prises comme étant des solutions par la tutelle, à savoir le ministre des Transports.